On en a fini avec les délibérations de notre Conseil. Il est 21h, donc ceux qui voulaient voir le match, dommage. Mais on va pouvoir entendre les cris dans la rue, ça va nous permettre quand même de donner quelques éléments. Je suggère à chacune et à chacun de présenter rapidement les divers autres éléments à l'heure du jour. Je rappelle qu'il n'est pas indispensable de faire plusieurs vœux par Conseil, c'est pas comme ça qu'on existe le plus politiquement, mais ils sont de droit, donc je les mets évidemment en délibération. Daniel Prémel sur une question orale concernant le pré-conseil. Il faut aller à la place de Léa. On va faire la queue à la place de Léa pour... Oui, voilà. Ça y est, j'y suis. Eh bien, merci M. le maire, chers collègues. Effectivement, dans notre projet de mandature, nous nous sommes engagés à développer une démocratie citoyenne qui peut et doit s'articuler avec les élus. Alors, c'est des espaces où chacun doit garder ses responsabilités, bien sûr, et garder aussi sa propre parole. La mise en place dans le 18e d'un pré-conseil d'arrondissement répond à cette volonté et à ce souci. Le pré-conseil d'arrondissement citoyen se déroule normalement avant chaque séance du conseil d'arrondissement et offre à chacune, sans condition de nationalité, la possibilité de donner son avis, d'échanger avec les élus et d'émettre des questions sur les points de l'ordre du jour du conseil. Ça nous permettrait peut-être d'approfondir certaines délibérations. Il est également ouvert à toutes les personnes... M. Honoré fait un petit bal, bon, citoyen, on va dire. Alors, donc, ça permet aussi d'exercer leur activité et de pouvoir faire que ce dispositif, qui est assez inédit, c'est-à-dire un pré-conseil, mais qui est en train d'être mis en place dans le 11e arrondissement. Et je pense que nous pourrions nous inspirer, en tout cas, de cette première expérience qui a lieu. Alors, ma question, elle est toute simple. C'est, M. le maire, quand est-ce que nous pourrons mettre un groupe de travail pour mettre en place ce pré-conseil dans ces modalités ? Parce qu'il est certain qu'il faut que ce pré-conseil puisse se formaliser et avoir une méthodologie pour pas que nous puissions aussi être débordés. Nous avons déjà des conseils d'arrondissement très, très longs. Donc, espérons que ça va faciliter les choses. Merci. Pour donner des éléments de réponse, Fanny Bénard. Merci, chers collègues, pour cette question. En effet, nous souhaitons mettre au cœur d'un grand nombre de nos débats et de nos décisions la participation des citoyennes et des citoyens du 18e arrondissement. Cette première année a été l'occasion de relancer un certain nombre de dispositifs, notamment les conseils de quartier, qui n'avaient pas eu lieu pendant un certain temps, le relancement du budget participatif, et puis de constater leur fonctionnement pour pouvoir aussi apporter des évolutions dans les échanges possibles entre les élus et les habitantes et les habitants du 18e. Si les conseils de quartier ont vocation à être un lieu important d'échange, de questionnement et de co-construction entre les élus, les habitantes et les habitants, il y a en effet d'autres dispositifs qui pourraient être mis en œuvre, dont ce pré-conseil citoyen, qui existe depuis quelques années maintenant dans le 10e arrondissement de Paris, a été mis en œuvre aussi dans le 20e, et débute dans le 11e arrondissement. On sera ravis, et je serai ravis, de pouvoir avoir un groupe de travail à la rentrée, je pense, maintenant, pour pouvoir établir les dispositifs, puisqu'en effet, la démocratie, c'est, je crois, comment on trouve ensemble et comment on définit ensemble un certain nombre de règles pour ensuite les respecter ensemble et débattre sereinement, en tout cas le plus sereinement possible, et notamment faire participer les habitantes et les habitants à nos conseils d'arrondissement via ces pré-conseils qui auraient lieu avant nos conseils d'arrondissement. Donc je pense qu'à la rentrée, on pourra tous ensemble, membres de ce conseil d'arrondissement, réfléchir aux dispositions de ce pré-conseil. Merci beaucoup pour cette réponse précise. Merci à mes Tipeurs et mes Tipeurs.